bonjour 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 réveillez-vous réveillez-vous j'entends c'est le corps c'est le moment pour certains d'entre vous c'est le moment bonjour 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 qu'est ce que je dois vous dire pendant le direct tout ce qui me vient à l'esprit la routine la routine la routine des choisis beaucoup d'entre vous vous avez des routines beaucoup tout est dans la routine tout tout se trouve dans la routine tout 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 vous connectez vous partager aussi la vidéo pour cette poche soit un réveil un réveil je crois que je vais juste canaliser les énergies que je ressens aujourd'hui parce que je veux mettre des messages dans ma tête mais ils me disent laisse nous parler j'ai un chapeau j'ai un chapeau là que j'ai envie de mettre sur ma tête c'est à guécher je vais aller le chercher j'ai bien envie de le porter j'ai bien envie de porter ce chapeau j'étais plein de näirs le dirige un tout il il ou il 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous devez constamment purifier votre maison. Il y a le coup de girofle, il y a les lauriers. Certains d'entre vous, quand vous boivez le matin, vous êtes très loups. Très loups. Vous devez beaucoup nettoyer la maison, purifier votre maison. Deuxième, vous devez beaucoup vous hydrater. Hydratez. Hydratez-vous beaucoup. Bonjour. Je demande l'assessence de vos ancêtres. J'appelle la présence de vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui sont morts, qui veillent encore sur vous, qui essayent de vous connecter, qui essayent de vous contacter, je vais dire. Et donc, vous résistez la présence ou encore, vous faites l'effort de ne pas écouter la voix. Vous êtes ici parce que vous avez une mission. Et beaucoup d'entre vous, à un moment, vous a dit votre mission. À un moment, vous étiez su de votre mission. Et sachez qu'à toute mission, il y a une opposition. Bonjour, ma très chère mère, apparemment, tu es ma mère. Roland. Tu es ou bien ta fille ? Ok, bon, je continue. À toute mission, il y a de l'adversité qui va venir. Chaque fois qu'on te dit que tu as une mission, c'est comme si quand on te lance que va faire ça, on lance aussi l'adversaire. Va l'empêcher de faire ça. Je sens beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression de ramer. C'est comme si vous allez à contre-courant. Je veux d'abord préciser que vous n'êtes pas tombé sur ma vidéo aujourd'hui par hasard. Bonjour, la reine du sud. Vous n'êtes pas tombé sur ce que je fais aujourd'hui par hasard. Ce n'est pas le hasard. Il y aura des moments où il y aura comme, vous voyez un peu comme des pics et des vallées. Quand vous atteignez le pic, vous êtes sûr que vous devez. Bonjour, Patou de New Dedo. Je ne sais pas. Patou de New Dedo. OK. Parfois, vous avez l'impression que dès que l'argent arrive, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je veux faire. Deux jours plus tard. C'est comme si tous les problèmes et les distractions de la terre sont venus sur vous. Donc, je suis là pour vous réanimer, pour vous remettre sur le chemin, pour vous rappeler. Bonjour le roi Tenyo. Écoutez, vous devez avoir la conviction dans l'âme de votre âme. C'est-à-dire, ça va du plus profond de toi. L'âme de ton âme doit savoir que tu vas réussir. Et n'attendez pas qu'on vous envoie 50 signes. Quand je te lève le matin, tu dois être toi-même convaincu que tes choses vont avancer. Tu dois être toi-même convaincu. J'en devais diminuer le volume de ma sonnerie ici. Beaucoup d'entre vous, C'est comme si il y a une coquille sur vous, une carapace qui n'arrive pas à tomber. Comme quand tu fais bouillir, quand tu le fais prêt, tu ne le manges pas avec la coquille. Vous êtes prêt à l'intérieur. Maintenant, je vais vous énumérer les choses qui vous bloquent souvent. Vous êtes prêt à l'intérieur. Donc, comprenez que l'affaire de mission de vie est réelle. This is no joke. Ce n'est pas blague. Donc, je vais laisser mon contact. 00-237-680-711-0701 00-237-680-711-0701 Je suis conscient que pour beaucoup d'entre vous, Je sens beaucoup, il faut sentir beaucoup de pression sur les bras. Vous avez des tiraillements. Et le cœur ici, parfois tu en as des palpitations. Tu dors et te réveilles le matin, C'est un peu comme si Tu étais dans un labyrinthe et que tu ne trouvais pas La voix. Ça t'affaiblit. Tu n'es pas dans toi, tu n'es pas dans ton essence. Tu prends la cigarette. Tu prends la boisson. Tu couches-moi avec les femmes. Ça ne te soulage pas. Tu vois, quand tu restes au conseil, tu sens que Qu'est-ce que j'ai fait, même pour faire quoi demain ? Qu'est-ce que j'ai fait demain ? Voilà, le matin, non. Qu'est-ce qu'elle veut me faire dans la journée ? Je vous rappelle que le boulot, là, n'est pas ça. Les gens que tu pâtes, tu balaies le sol, Après, ils te donnent l'argent à la fin du mois. Ce n'est pas ça. Quand il vous parle comme ça, là, vous sentez comment Vos mains sont en train de vibrer. Parce qu'il me dit, ça va vous activer. Ce qu'il dit, là, ça va vous... Et tu vas sentir comme ça t'attire, que c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses physiques que tu dois faire. On ne vous a pas prêt à protéger votre énergie. L'argent suit l'énergie. C'est pour ça que quand tu rentres du travail, tu es épuisé. Comme ça t'as vidé. Pourquoi tu restes au sens que je veux ma vie de partir là-bas ? Tu veux ma vie de partir là-bas ? Parce qu'il y a quelque chose qui te suce. Et tu ne peux être que fort quand tu es dans ton élément, dans ta mission. Et ta mission commence quand tu connais qui tu es. Beaucoup d'entre vous, on a joué sur votre identité. Elle n'est pas tu n'es que la fille de ma main, de ma joe. Oui, ma main, des oies ma joe. Elle avait le chanquet que tu fais, elle avait les pambées là-bas. Tu te vois tout petit comme ça. Tu te simplifies. Maintenant, tu tombes sur mes vidéos et je commence à dire que, voilà, tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un choisi. Tu n'as pas vécu sur la terre par hasard. Tu as quelque chose à faire sur la terre. Je viens vous dire, je viens réitérer la chose. Vous n'êtes pas dans ce direct par hasard. Je demande l'assistance de vos ancêtres. Je les appelle. Appelez les noms de vos pères, mères, grands-pères, grands-mères, ceux qui sont morts. Appelez-le-nous. Appelez-le-nous. Papa Foto Samuel, ça c'est mon grand-père. Papa Foto Chrétien, mon autre grand-père. Ma photo Esther, ma grand-mère. Foto Gisèle, ça c'est mon autre grand-mère. Génie Aurélie. Je vous demande la présence de la Vierge Marie. L'ange Michael. Je viens mettre autour des personnes qui écoutent ceci. Un cercle de feu. Tout épée malétique. Tout miroir spirituel qui vous check, pour voir ce que vous faites. Je viens de le briser. Toute boule de cristal, les personnes. Parfois tu es dans le rêve, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui te regardait tout le temps. Merci beaucoup pour vos cadeaux sur Tiktok. Bonjour et bienvenue. Il y en a parmi vous, ça fait des années, je sens le papa d'une fille. Il est mort depuis. Et il veut se reconnecter à toi. Quand tu le vois dans le rêve, comme on t'a dit à l'église que les morts sont morts, qu'on ne doit pas leur parler, on ne doit pas les invoquer, ça t'affiche parce que tu savais qu'il t'aimait. Tu sais qu'il t'aimait beaucoup. Mais en même temps, tu as l'impression que quand il vient dans tes rêves, il ne te parle pas. Il essaie de te parler, mais dans ta tête tu es bloquée. Il y a des grands-mères qui étaient sorcières, mais qui vous protégeaient. Mais vous ne saviez pas. J'ai certains de mes aïeux qui sont morts. Ils étaient tellement durs avec moi. Que quand ils sont morts, je dis, est-ce que la mère ou le père, c'est maman m'aimé dans son vivant? Maman, est-ce qu'on peut détester quelqu'un comme ça à Adam? Merci beaucoup, Swag. Je ne peux pas bien voir ta photo de profil. Je redonne mes numéros, le 00237 680 711 0701. Vous vous contactez sur WhatsApp et le 00237 693 50 22 66, quel que soit votre pays. Merci pour vos cadeaux sur TikTok. Merci. Pour tous les cœurs que vous me donnez, je vous retourne à nouveau. Je dépose la grâce sur vous. Nous laissons entrer vos ancêtres. Donc ce papa te dit, il voit que tu as beaucoup de douleur. Chaque fois que tu restes, tu penses à lui. Il veut que tu prennes sa photo, tu imprimes sa photo en grand. Tu mets ça au salon de ta maison ou dans ta chambre. Si tu es dans la maison, on partage le salon. Tu mets dans ta chambre. Beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné vos ancêtres. Et c'est plus tard que j'ai compris que mes ancêtres... Un jour, je reste comme ça. Parce que j'avais appris à laisser mon cœur parler quand mes ancêtres me parlent. Un jour, je reste chez un de mes grands-pères. Il était assez loin de moi physiquement. On n'était pas très proches. On n'était pas les gens les plus... Et là, il commence à parler. Il me dit, tu es l'enfant d'un de mes enfants que j'aimais le plus. Et tu es son premier enfant. Tu penses que je peux aimer cet enfant. Et toi, son premier enfant, je te déteste. Pour moi, c'est comme ça, briser une barrière dans mon cœur. La sonnerie en bas. Il y a quelqu'un en bas, il faut ouvrir. Et il y a certains de vos parents... Ils faisaient comme ça, ne vous aimaient pas vous pour vous protéger. Parce que vous n'étiez pas pour dans les familles polygamiques. Merci, papa. 00-237-680-711-07-01 Le deuxième numéro, c'est le 00-237-693-711-07-01 50-22-06-06-06-0 Certains avaient vu vos dons. Ils ont vu votre étoile. Je sens une grand-mère qui te tapait beaucoup. Une grand-mère, tu pensais qu'elle te détestait ? Et maintenant, dans l'au-delà, elle veille beaucoup sur toi. Elle avait la pipe. Je sais pas pourquoi. c'est très bizarre elle avait une pipe qu'elle fumait beaucoup comme ça et tu es même son successeur mais on ne t'a pas dit je crois que ce soit je suis en temps de comprendre pourquoi ils m'ont fait ne pas avoir de message précis pour aujourd'hui il me montre que il ya certains de le voire car moi il n'a rien grand même et un de tes oncles où il était temps de chercher la succession maintenant c'est la grave elle a de son vivant disait que c'est toi ça allait faire les problèmes oh je vous écoute je vous écoute je vais donner vos messages je vais donner vos messages je donne vos messages pendant l'intérêt appelé dépêche-toi un peu je t'en prie mais l'ancien t-shirt je vais continuer ta grand-mère savait que si elle est exposée très tôt ses oncles à l'été fait du mal parce que tu viens d'une famille où ils poursuivaient beaucoup sa sucession et ces personnes qui sont partis sont encore là mais cette fois ci elles veulent vous activer je sais que parce que certains de nos grands-parents n'ont pas vécu pleinement leur mission de vie certains n'ont pas vécu leur mission de vie et un peu comme quelqu'un qui se sacrifie pour que tu partes en bain la personne pour toi toutes ses économies te donne donc quand la personne te donne tu pars tu fais à peine un an la personne reste mourie ne crois pas que la personne est morte partie tu as commencé un projet je vois quelqu'un que tes parents sont sacrifiés pour toi je sens tellement beaucoup d'énergie aujourd'hui et ils sont morts avant que tu n'aies le temps de revenir leur retourner ce qu'ils t'ont donné maintenant que tu as l'argent tamé yamou tu ne peux pas manger ton argent vous devez libérer votre coeur parce que je vois beaucoup de culpabilité je vois beaucoup de culpabilité et quand ils viennent pour se connecter avec vous 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 ne comprenez pas vous avez l'impression que parce que vous n'avez pas pu leur donner physiquement certains veulent même que vous allez construire au village là où on est enterré là il ya une parcelle de concessions que vous avez donné commencez à construire là bas souvent tu quitte l'europe tu pars là bas fait deux mois tu vas voir comment dans tes rêves ils vont venir te parler ils vont venir te guider parce qu'il ya certains d'entre eux on les a tués mais dites vous dit que on les a tués seulement et les personnes qui leur ont fait du mal c'était pour que et ce qui avait commencé donc il y en a parmi vous on avait vu les dons de votre grand-mère on l'a bloqué on a vu que votre mère on l'a bloqué on les a tués tous les deux dedans vous vous êtes à l'étranger parfois on se bat contre les entités générationnelles et ça va être les trucs même sur cette génération comme ça là qu'on n'a pas apaisé on n'a pas calmé c'est pourquoi tu peux ressentir la ta vie vingère tu ne comprends pas beaucoup d'entre eux vont venir vous donner la direction les directives dans le rêve tu pris le matin à 6h05 amenez moi les personnes qui vont me guider 6h30 au boulot tu attends ta collègue de boulot qui te dit mama j'ai rêvé de toi la nuit on m'a dit de venir t'aider on m'a dit que je prie pour toi parce que vous devez comprendre dans le monde spirituel chacun a son don chacun à son son identité son âme spirituel et il y en a parmi vous qu'on va vous activer dans cette période si c'était on va vous mettre sur votre chaise sur votre chaise spirituelle et me disent de vous dire que même si physiquement on a pris la succession ne vous dérangez pas ce sont eux qui visitent ce sont eux qui mettent de qui coin ce sont eux qui mettent de pouvoir sur vous ce sont pas les hommes c'était de votre temps que connaissent vos pouvoirs parce qu'elles sont pas ticènes depuis longtemps on leur a parlé de vous elles vous ont combattu elles ont combattu vos mariages combattu votre conception Dieu t'a mis à cause depuis qu'il faut que tu construisent même une école dans ton village c'est pas il y en a quand même vous avez les grands projets dans votre village et là vous avez la protection des esprits de votre village ce n'est même plus une affaire de votre famille seulement donc mes enfants me disent vous dit que ce n'est même plus une histoire de votre famille que ce sont eux qui vont vous back up qui vont vous protéger user qui demande c'est quoi le sujet de la vidéo si tu ne connais pas tu te lèves tu sortes tu pars j'ai compris quand j'arrive quelque part tu trouves les gens très féminin tu t'as soin avant tu écoutes tu es en te conseil n'est pas tu sors c'est ça la liberté de tik tok aujourd'hui ma vidéo se balade en ligne vous n'êtes pas forcé de rester ici et si vous ne comprenez pas ce que ce n'est pas pour vous voilà je vais pas l'expliquer le abcd avant de revenir encore parler de ça comme je disais certains d'entre vous je me demande vous dit que ce n'est plus une histoire de seulement vous vous portez des projets qui vont aider votre village merci pour vos cadeaux tik tok merci vous portez les choses qui vont aider votre village je sais pas si vous voyez un peu l'ampleur et on vous a beaucoup fatigué il y a même des gens en europe qui ont dit que je vais tout faire le projet tu viens vite et financer tu fais tu viens avec la personne il ne t'appelle plus ce matin vos ancêtres moi m'envoie devant vous aujourd'hui je vous dis que monsieur levé je savais pas ce que j'allais dire dans la vidéo c'est ils viennent vous allez ce que vous allez faire vous allez prendre les bougies pour autant qu'ils sont vous allez prendre le nombre de bougies de ces personnes là vous allez allumer ça c'est pour tel temps grand mais tel grand peut tel vous mettez le nombre de bougies là aujourd'hui c'est un vous ne pouvez pas voir leurs photos vous ne pouvez pas voir la photo imprimer la photo ne coûte pas cher et vous imprimez vous allez même moi même je dois faire ça ici parce que j'ai un autre logement j'ai pas mis les photos ici vous devez mettre leurs photos vous appelez leur nom c'est un vrai fait ça vous allez même peut-être moi en train de chance parce que ça c'est une restauration oh my god je vois un pont qui est en train d'être fait entre eux et vous écoutez dans la bible jacob fonctionnait toujours dieu d'abord d'isac et de jacob ils étaient toujours ils n'oubliaient pas d'où ils viennent quand il est arrivé quelque part il se présente il dit que je suis l'enfant de fils de fils de fils de fils de quand il lisait la bible j'ai lisé mathieu des passats minervais j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'on passe deux chapitres à parler de qu'ils viennent de 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 allez draw but got to the cheese man got to the sweet to the point parce que cette lignée est importante quand vous appelez les noms ça vous renforce c'est comme si chaque nom c'est c'est le nœud d'une chaîne que tu apportes ça renforce la chaîne ça renforce ça renforce ça renforce ça renforce donc ceux qui ont venu pour m'attaquer avec la bible allez dans la bible vous lisez lisez la génération de jésus parfois on souffre parce qu'on ne connaît pas quelque chose et quand tu ne connais pas tu vois quelque chose dans ton coeur va te dire que je sais pas pourquoi mais c'est comme cela fait cela c'est qu'il y a quelque chose dedans quand c'est comme ça donne encore l'oreille tu écoutes penche toi tu écoutes j'enlève toute mauvaise ondes toute mauvaise énergie dans votre environnement dans votre espace j'enlève toute interférence toute distraction que l'ennemi est en train de mettre pour faire que vous ne suivez pas bien ce message même si c'est la pauvreté qui te fait ne pas bien écouter merci d'avoir partagé cette vidéo ils me disent de vous expliquer la succession spirituelle ils connaissent qui est le successeur dans toutes vos maisons vos concessions là ils connaissent vous ne vous battez pas contre la chair arrêtez de dire que vous laissez et certains de vos frères qui ont pris la succession pour aller donner à leurs enfants est-ce que vous êtes en Europe depuis longtemps ? vous êtes en Europe depuis longtemps vous êtes en Europe depuis longtemps il y a des gens là-bas qui m'appellent souvent et qui disent c'est moi qui envoie toute ma soeur tout le temps aller faire le travail sur moi parfois ta soeur n'a pas le bon cœur sur toi les bougies que tu es en train d'allumer là les bougies que tu es en train d'allumer là c'est pour ça qu'elle dit qu'il n'y a que les ancêtres pour nous protéger il n'y a que Dieu vraiment la main de Dieu là pour nous protéger une femme me dit l'autre jour que elle envoie l'argent à sa mère d'acheter son terrain la mère achète le terrain, elle met son propre nom à elle-même la mère la fille elle a commencé à construire depuis elle dit que ça fait 5 ans qu'elle construit cette maison elle commence notre travail spirituel elle expose mes ennemis, elle expose ceci elle arrive que mes mamans montrent moi un peu les papiers la mère montrait les papiers, tous les papiers sous le nom de la mère et maintenant ses frères sont en train de discuter disant que c'est pour leur mère vous voyez, c'est pas la socialisme ça ta propre mère cette mère là qu'on est venu pour t'épouser, pour t'emmener en Europe elle a refusé, elle a combattu cette mère qui t'a toujours combattu donc soyez très vigilants le numéro c'est le 00 237 680 237 680 711 07 01 WhatsApp de préférence Bonjour le roi James, bonjour la reine Oferta Toi tu aimes ta mère, ta mère parmi ses enfants elle a son enfant préféré alors que c'est toujours toi qui fais tout c'est toi qui sort toujours votre famille de tous les merdes Ne vous trompez pas d'adversaire Ne vous trompez pas d'adversaire Ne vous trompez pas d'adversaire Comment ça te dit Ah, tu sais, c'est la femme là que tu suis Non, 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 non Parce qu'elle sait que je t'ouvre les yeux C'est ta mère préférée mais elle a son enfant préféré Et l'enfant préféré là parfois Depuis quand vous êtes petit On laissait le travail de fait, c'est toi qui faisais tout le travail Quand la mère vient c'est tout l'enfant là qu'on récompense Alors que vous êtes sorti du même ventre ensemble Vous êtes sorti du même ventre ensemble Là, la société est ici là dans les maisons Il m'a menti con là Patrick, sur mon profil il y a mon numéro Et je donne le numéro ici là Soit tu arrêtes, tu prends le public, tu écris Quand tu es prêt pour noter, tu me dis Soyez aussi vif Il y a des choses dans les responsables Je ne sais même pas d'où ça sort Mais c'est pour vous ouvrir les yeux Il y en a parmi vous avez décidé que ma mère J'envoie seulement la ration Tout ce qui est fait dans ma vie, je ne lui dis plus Maman, voilà tes 50 000 Maman, voilà tes 100 000 Ton loyer est payé Si je donne à une maison familiale, c'est bon J'envoie tes 100 000 au moins Full stop Je viens même au pays, je ne te donne même pas mon jour Ma date d'arrivée Prêt pour prendre le numéro Plus 237 Plus 237 Plus 237 680 71 07 07 Certains de vos ancêtres qui sont partis De leur vivant, vous pensez qu'ils ne vous aimaient pas Sachez que les vieux, ils voient beaucoup, ils obsèdent beaucoup Quand ils accouchent, ils connaissent que l'enfance, il peut aller tuer son frère Parfois, ton grand-père n'aimait pas, ton père avait désobéi beaucoup Donc ton grand-père n'a pas aimé particulièrement ton père Mais toi, il t'a beaucoup aimé Parce que tu es quelqu'un que tu es assidu, tu comprends Et tu as même grandi avec ton grand-père Ou ta grand-mère Donc tu es beaucoup plus proche C'est-à-dire que ton grand-père meurt Ou ta grand-mère meurt Écoutez, les pouvoirs là Ils vous ont déjà tout donné En mourant là sur le lit de mort C'est que ton nom qu'ils connaissaient Ils ont 15 petits-fils, c'est que toi qu'on appelait Ils t'ont tout donné Et le tout, c'est que les autres connaissent Mais la jalousie Parfois, ta mère meurtait aimer que sa mère l'aime Comme elle t'avait aimé Quand ta mère voit la façon dont sa propre mère t'aimait Toi, son enfant Ça l'est neuf C'est que l'enfant, c'est à quoi de particulier ? Hein ? L'enfant, c'est à quoi de particulier ? Vous arrêtez de déjester l'une pourrie ? Stéphanie, il faut que ton fils comprenne ce que j'ai dit C'est vous qui s'impose aux enfants Mes consultations sont payantes, je vous dis en avance Que ce soit TikTok, que ce soit n'importe où Je fais beaucoup de vidéos Et je n'ai pas beaucoup de temps vraiment Parce que je dois aller faire le travail déjà Donc, la consultation est payante Si vous êtes en Europe, Etats-Unis, si c'est urgent 110 dollars ou 100 euros Et vous vous êtes consultés le jour même ou le lendemain Et quand je dois attendre encore après là C'est 55 euros, voilà 55 euros Si vous n'avez pas l'argent, vous écoutez moi seulement Après vous lavez avec le sel Donc je continue Il y en a parmi vous Vous avez toujours l'impression que votre mère vous a beaucoup détesté Et il y a les choses qu'elle devait faire sur vous qu'elle n'a pas fait Ce qui fait que c'est ta grand-mère qui travaille même sur toi C'est ta grand-mère qui donne ce qu'on prend lèche Tu peux t'appeller comme ça et te dire prends ça et te lave avec moi Ta mère s'en foutait Mon père s'en foutait Dans leur mort là Ils sont en train de veiller sur vous Maintenant vous devez Leur présence peut être avec vous mais vous n'êtes pas au courant Maintenant qu'elle vous dit Dans la journée Sois conscient Dans mon grand-mère avec moi Dans mon grand-père avec moi J'insiste beaucoup sur les pouvoirs qu'ils vous ont donné Vous avez l'impression que certaines personnes ont pris la succession Parce que c'est à eux qu'on a donné Mais laissez-moi vous informer que C'est vous qui avez Quand j'avais dit ça va résonner dans votre coeur Voici les signes Vous avez toujours envie de rassembler la famille Quand vous parlez même vos oncles vous écoutent Vous avez le pouvoir L'autorité Et c'est toujours vous qui voyez dans la famille ce qu'on doit faire pour restaurer telle personne Aider telle personne Vous ne trouvez pas que la On doit trouver le boulot peut-être pour donner à l'enfant de la dernière femme Nous tous on a 35 ans 40 ans Inspirez-moi encore plus Je demande votre présence dans la maison de chaque personne qui écoute Ceci Touchez-les Ange Michael que tu enlèves toutes flèches qu'on a mis dans leur coeur Toute douleur Tout mensonge Il y a un moment de quelqu'un que son grand-père mourant il t'aimait tellement il appelait ton nom tout le temps Il a m'a laissé un message pour toi Les gens qui étaient à côté de lui ont refusé de te donner le message Il va te visiter dans les jours qui arrivent Il y en a votre père Avant de mourir il avait mal au pied Il avait mal au pied Pied droit Il y en a c'était le diabète Il y avait une grosse blessure dessus Il ne faisait qu'appeler ton nom à l'hôpital tous les jours Tu es arrivé tard, il était à partir Il va te visiter Il y en a aussi qui boitaient Donc tu es en train de chercher à rassembler la famille Ils me disent de vous dire que Quand ils sont morts ils ont dû aller combattre Je vois carrément un de tes ancêtres qui est en train de combattre carrément un gros sépant Il devait aller combattre C'est qu'il venait mettre la zizani dans votre famille Tu vois un oncle reste conseillé sur tous les autres oncles Ou bien il reste aux oncles Tu vois les gens qui disent Mais il y a faux problème Est-ce que vous avez changé mes couches ? Comment vous compotez pour les enfants ? C'est toi qui les raisons tout le temps Voilà les périodes de réunion familiale C'est toi qui nous envoie le transport Pour payer la voiture vous venez Payer la voiture vous venez Quand vous allez vous rassembler pour la réunion Même ceux qui seront à distance Si vous pouvez aussi la personne là Demander une messe d'action de grâce Pour toutes les personnes là Messe d'action de grâce Il me dit aussi de vous dire que Même si vous avez eu beaucoup de morts Il y en a pas mais vous avez eu beaucoup de morts cette année dans votre famille Beaucoup Beaucoup Ils me disent de vous dire de ne pas être découragé Il y en a qui doivent combattre dans l'au-delà plutôt Donc voilà un rythme qui me montre que je vous dois vous dire de faire Peu importe le pays où vous vous trouvez Cherchez la cola On va à la cola partout dans le monde Cherchez la cola Tu peux en mettre dans ton petit plastique Elle va essayer qu'il y a des endroits Parce qu'on te voit faire un truc On va t'arrêter Donc vous allez faire ça sur la terre ou partir au parc Cherchez une heure peut-être le soir Parce que jamais en soirée S'il y a les patrouilleurs ils ne sont pas là Petite portion et tu n'as pas besoin de beaucoup Même si tu prends peut-être une l'huile Tu prends la quantité dulcie Tu vois moi c'est petit non Donc tu vas pas la cola tu vas prendre un peu du rouge Juste un peu Un peu de sel Pour certains qui peuvent vous préparer Vous allez prendre un peu de tarot Vous partagez Vraiment on peut dire 4 bouchées de tarot Parce qu'on voit que tu salises l'endroit Tu vois avec la cola et le jujube Tu arrives Tu vas pas être dans ta cour Vous savez qui sont au Canada Vous avez beaucoup de jardins avec des cours Ça va toucher la terre Avec un vin rouge Ou bien une bouteille de whisky Et il y en a vous souffrez beaucoup en Europe Vous êtes dans des pays à l'étranger Au Maroc Vous êtes aussi beaucoup au Maroc Quand tu vas faire ça dans les prochains gens qui partent On va te clamer Pourquoi tu traverses ? En partant Certaines autres vous Il y a quelqu'un qui est parti au Maroc Et ta gramme est restée mourie Donc tu ne l'as pas vue Tu ne l'as pas enterrée Il va falloir que tu ne pas te verser ça Et tu lui parles Parce que tu voulais tellement son bien Quand tu partais tu l'aimais beaucoup Et quand tu partais Qu'on sera dans ton cas C'était quand il est devenu bien Et en partant Tu ne l'as pas dit au revoir Parce que tu lui disais que tu partais Elle allait te refuser Donc tu as fait le déduit Et puis tu es parti Donc vous allez appeler les noms Que vous connaissez de tous vos ancêtres Vous allez demander Premièrement vous leur demander de vous excuser Parce que peut-être que ça fait 5 ans 8 ans que tu es là-bas Tu ne l'as jamais parlé Que pour moi je m'excuse Je ne savais pas Pardonnez mon ignorance Et s'il y a des choses dans ma vie Qui sont bloquées actuellement Parce que je ne connaissais pas Pardonnez-moi A ça vous allez faire le chapelet Vous allez chercher en ligne Comment on fait le chapelet Plus tard Vous allez faire le chapelet Vous allez faire un jour de jeûne Donc tu parles Si tu ne manques pas Pardonnez-moi Tu appelles Il y a un grand-père particulier Que son nom va beaucoup venir Dans ce que tu as dit Ok tu as compris Marceau Voilà comment il t'a répondu Fais un saraka En son nom aux petits-enfants Avant de faire cela En trois jours de jeûne De prier à l'égard de ton papa Nourris-le de bonnes paroles Après trois jours de sacrifices Pour son âme Ça a suivi Donc je continue ce que je vous donne Je vous disais Vous allez verser Le vin ou le whisky En français Ce que vous avez pris Vous versez ça au sol La terre doit boire ça Vous appelez tout le nom Je viens demander à la terre Je commande à la terre De recracher tout ce qui m'appartient Que je n'ai pas peut-être La possibilité Peut-être que vous n'avez pas de papier Je n'ai pas la possibilité D'aller au village De prendre Je me connecte à cette terre Pour prendre tout ce qui m'appartient Qui est au village Dans la terre Je demande à la terre Je demande à la terre De recracher mes bénédictions Et j'ai un verset comme ça Pour vous honorer Ce n'est pas pour rien Que quand quelqu'un meurt On le met dans la terre Rappelle le nom Je dis que me voilà Je suis ton enfant Ou ton grand Ton petit-fils Pardonne-moi Si je n'ai pas su avant Comment me connecter à toi Tu verses le vin Tu verses le vin Et qu'il boire à ton nom Tu pourras un peu Tu mets un peu dans ta Dans ton Dans ton Je ne sais pas Dans ta bouche Tu verses le reste Tu verses l'huile Tu demandes à qui la porte Qui brise les juges Qui te bloque Je vois beaucoup de murs Vous allez utiliser le passage Isaïe 10 verset 27 Isaïe 10 verset 27 Que l'onction C'est l'huile-ci A l'église On utilise l'huile d'olive Au village C'est l'huile rouge Tu verses l'huile rouge Tu ne peux pas trouver l'huile rouge Je mets l'huile d'olive Comme je verse comme ça Je déclare Que le jour est arrivé Et que cette huile que je verse Brise toujours Qu'il y avait sur ma vie Et mes enfants aussi Certains je vois Tu es là-bas Les enfants où ils n'ont pas de papier Tu n'ont pas de papier Les enfants n'ont pas de papier Tu verses Tu es comme la terre En train de boire cette huile Fais que tout dans ma vie Glisse aussi Que ça glisse Et quand vous allez faire ça Vous allez voir Il y aura beaucoup d'anges Qui vont apparaître Je vois quelqu'un qui est en train de faire ça Moi-même j'ai chanté L'apparaître là-bas Héhéhé En tout cas ils seraient là Au moment où ils seraient là Tu Tu prends le sel Tu vesses J'ai apporté le goût Dans ma vie Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 14 Que je suis le sel de la terre Tout ce qu'il y a dans ma vie Qui a fait que je perde Ma saveur Il me revient au sein C'est même pas J'ai même pas envie de vivre J'enlève Je vesse comme ça Tu vesses le sel Tu vesses Si tu as apporté tes trois bouchées Si tu es un ado Tu peux verser beaucoup de nourriture Voilà sa manche Je demande la faveur Vis-à-vis des ancêtres de ce côté Donnez-moi la faveur Ouvrez mes portes Mais voilà Il veut que tu as laissé Il veut les papiers Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre coeur Tu vesses comme ça là Tu vesses le jujube Tu vesses la cola Tu ouvres le jujube, tu vesses Et tu déposes Tu vas déposer deux jujubes là-bas Tu prends trois jujubes Un que tu ouvres, tu vesses L'autre, les deux autres Tu déposes là-bas Tu leur demandes de charger ça Tu vas prendre aussi trois courries Tu déposes Tu dis que voilà Comme je vous ai invoqué Si tu as chargé Si tu vas faire dans le parc Tu vas déposer peut-être pendant deux minutes Le temps que tu finis ce que tu as fait Tu prends, tu ramasses Mais si c'est dans un endroit Que c'est ta cour Tu déposes là-bas Tu le laisses ça même deux jours Après tu reviens Prendre les jujubes là-bas Avec les courries Tu mets les jujubes Un que tu vas mettre dans ton porte-monnaie Avec le courri L'autre que tu vas mettre dans ta chambre Ou au salon Beaucoup d'entre vous, vous êtes Je peux dire que la seule chose que je reproche à la religion L'une des choses Je ne suis pas anti-religion C'est que la religion fait qu'on oublie beaucoup aux ancêtres J'ai été comme ça pendant des années Et même si votre mère ne vous a pas appris ça Vous-même vous pouvez apprendre maintenant Bonjour, bonjour Tu apprends aussi maintenant Tu commences aussi à faire Peut-être que tu as un test que tu veux passer depuis Pour avoir la nationalité, on te bloque Comment on m'accueille ici Donnez-moi les papiers Donnez-moi la nationalité Voilà l'office des étrangers a mes papiers Depuis 6 ans Je suis dans le centre fermé là Faites que mon chemin glisse aussi Ouvrez mes portes Tu finis ça comme ça Dans la journée tu as donné quelque chose à quelqu'un En Europe c'est pas facile C'est facile de partager les bonbons aux gens Quand tu vas partager, on va se dire Pourquoi tu me donnes pourquoi Tu peux aller dans la file du McDo Tu achètes le menu de la prochaine personne qui est derrière toi Ça c'est une sorte de salaka Si tu es en Afrique c'est facile Tu achètes les bonbons, tu donnes aux enfants Voilà Et quand tu te donnes il mange Quand la personne mange comme ça Tu dis que comme je te donne comme ça Que moi-même je ne manque jamais Qu'on ne manque que mon frigo soit toujours plein Voilà les numéros Voilà les numéros 00237 693 50 22 66 Mettez-moi en commentaire Mettez ça en commentaire ici là s'il vous plaît sur TikTok 00237 693 50 22 66 Le deuxième numéro c'est le 680 711 0701 Parfois tu es bloqué Les hommes viennent à ta vie Ils ne viennent pas Tu n'en veux pas avoir d'enfants Tout simplement parce que Ce n'est pas pour rien qu'avant Même la maman à présent On a accouché On dit que voilà mon père Tu vois l'accouché une femme Une fille elle dit que c'est mon père Elle donne le nom de son père Parce qu'il y a des ancêtres Qui sont coincés dans le spirituel Qui veulent revenir sous forme de vos enfants Vous n'allez pas concevoir depuis Mais quand vous ne communiquez pas avec eux Blocage Bonjour Narcisse Je ne mélange rien Tu as compris Narcisse Je ne mélange rien C'est vous qui avez séparé La tradition de la religion Si vous lisez la Bible Vous avez un bon esprit Vous allez voir La Bible c'est le livre Par excellence de la tradition David montrait les traditions à son fils Salomon Salomon faisait les traditions Et les coutumes de son père Abraham a montré à Isaac Isaac faisait Isaac a montré à Jacob Jacob faisait 600 00 237 680 711 07 01 Donc il y a la consultation Il y a les produits aussi Il y a les kits Il y a les lavages Il y a une formation spirituelle Qu'on vient de commencer Donc vous pouvez encore rejoindre la formation Je vous donne encore deux semaines Pour rejoindre la formation La formation spirituelle On va dire que c'est l'initiation C'est les trucs que je suis en train de donner aux gens C'est l'initiation carrément Vraiment Pour activer vos dons Pour vous reconnecter Avec votre puissance Voilà C'est ça le numéro 680 680 680 680 07 Non Tu n'as pas bien écrit Tu as compris 680 Non 711 07 01 Le 6 là n'est pas là-bas 711 07 01 680 711 07 01 C'est ça le numéro du Cameroun Quand vous allez faire cette offrande Vous allez voir que La nuit là Vous allez avoir beaucoup de présence dans votre maison Et quand vous faites ça Vous brûlez les encens à la maison avant de dormir 680 611 07 01 C'est ça Certains en trouvent votre pouvoir en train de s'activer Je sens que certains Vous avez vos ailes qui sont en train de s'ouvrir Bonjour Bonjour Je ne fais pas l'hypnose Je me connecte aux ancêtres différemment Je n'utilise pas Mais je peux lire ton énergie Il suffit qu'on soit connecté comme ça Je lis ton énergie Bonjour Bonjour La reine Marceline Je lis que si tu n'es intéressé par la formation Tu me contactes Tu as compris Vos ailes vont s'ouvrir J'ai bien dit que je te jouais la dernière fois Votre peut-être pas beaucoup de manger Parfois les oreilles vont vous donner Vos appareils à la maison vont se gâter Vos baffes ne vont plus marcher Les emplois vont se gâter Tu viens de changer une emploi, ça se gâte La formation est à distance Je ne travaille pas physiquement Je ne fais aucune formation physiquement Tout se fait à distance Si il y a des produits à vous poster, on les envoie par DHL Tout se fait à distance Même les consultations à distance Merci Adam Voilà Les appareils qui se gâtent, c'est ça Les oreilles qui nous donnent Là j'étais un Tokyo Wokilo toujours Ça reste et ça s'allume seul Ça va zzzz Ça va zzzz tout le temps Oui les oreilles Ça c'est l'un des signes Parce que beaucoup d'entre vous Vous avez commencé à faire du travail spirituel Ce qui fait que vous avez augmenté Vous avez commencé à augmenter spirituellement votre grade Il y en a que vous devez être couronnés Il y en a je dois vous mettre carrément sur votre chaise Écoutez-moi bien Qu'elle va te dire ça va tu vas ressentir Il y en a les couronnes là Les couronnes qu'on vend beaucoup là Vous savez que j'ai les saisons J'ai certains chapeaux qui a les saisons Que je porte beaucoup Ça c'est la saison du chapeau Il y a les couronnes là que vous devez acheter Ah Johanna tu m'as vu dans ton rêve Voilà tu as coupé tes cheveux Ça c'est aussi l'une des choses Bonjour Rose Bidi Au Cameroun c'est 33 800 En Europe c'est 55 euros pour une consultation pas immédiate Mais 100 euros pour les consultations dans les 24 heures 100 euros oui Parce que je ne veux pas Je veux que vous puissiez écouter mes vidéos bien Déjà que tu écoutes tu m'as en pratique Ta vibration monte Quand ta vibration va monter Ton argent va aussi monter C'est-à-dire quand tu vas venir Tu vas acheter mes produits sans soucis Il y a des personnes qui achètent mes produits sans soucis Bon Je continue Il y en a vous devez être couronné Il y en a qu'on doit vous mettre sur votre chaise Je perds vraiment le mot chaise Je perds vraiment le mot chaise Et C'est en dépit de ce que votre famille a fait pour vous bloquer Ce qu'on me dit de vous dire Beaucoup de personnes de votre famille connaissent vos dons et vos pouvoirs Mais ils n'ont jamais fait quelque chose pour vous aider A activer ces pouvoirs Ils ne vous en ont jamais dit Ils ne vous en ont jamais dit Maintenant le Seigneur va passer par d'autres personnes Parfois c'est moi Parfois je ne suis pas la seule Blanche on ne peut pas te jeter un sort On ne peut que cacher ta lumière Maintenant toi tu l'actives Numéro WhatsApp Je n'ai que deux numéros Aucun Béninois ne va vous contacter à un moment Donc si les Béninois Scamers vous contactent Ils vous donnent des numéros Ce n'est pas moi 00237 sur WhatsApp 693 50 22 66 Oui si tu n'as pas l'argent Tu peux aller avec le jus Tu dépuis verser le jus 00237 693 50 22 66 Le deuxième numéro c'est le 00237 680 71 07 01 Si vous avez vraiment la volonté de noter ce que vous avez à noter Donc vraiment Ok Une autre chose qui va se passer spirituellement pour vous Dans la nuit vous avez senti que vous voyagez beaucoup plus Vous avez senti qu'il y a beaucoup de choses que vous faites maintenant Je te reviens le matin parfois tu es fatigué Les bains de purification doivent être faits matin et soir Parfois tu vas faire une trois fois la journée Le matin c'est pour enlever les mauvaises énergies de la nuit Parce qu'il y a la nuit il y a des gens qui passent Mais il y a des gens qui passent Et vous même là vous m'ont aussi vous voyagez On rêve tous c'est seulement que vous oubliez vos rêves Et c'était un j'ai parlé de ça sur tiktok On va aller regarder j'ai parlé de ça pour les gens qui oublient leur rêve On va aller regarder la vidéo 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 Lève-toi tu pars Tu sais pourquoi mais tu peux te lancer Ca fait deux mois que tu hésites pour lancer le contrat avec la femmemesi La collaboration lance la collab si si ce n'est pas donc pour ceux qui font le bain à 8 heures peut-être tu rentres du boulot à 8 heures fait le à 8 heures les enseignes vont comprendre mais de préférence fait le matin 4 35 maximum six heures ah voilà quelqu'un qui est ok à qui est rapide pour pays voilà le roi james il est là parce que c'est son huile la palais et on a besoin d'avoir des bouffées de bonheur il me dit de vous dire de ne pas avoir peur des nouvelles collaborations n'ayez pas peur des nouvelles collaborations avant vous avez beaucoup de peur si tu pris à 6 heures tu dis amène moi les bonnes personnes à 9 heures tu rencontres quelqu'un ton esprit te dit que c'est la bonne personne pour faire telle chose pas fait à la chose c'est comme ça que tu as devenu riche oui c'est ce que tu as vu tu auras ton examen je redonne les numéros 00237 le premier numéro prenez de quoi noter prenez le numéro 237 680 711 07 01 680 711 07 01 deuxième numéro 00237 693 50 22 66 je rappelle que le 25 au cameroun on a et même en ligne ça c'est fait en ligne aussi et donc qui aura une conférence qu'on va faire pour les gens qui veulent lancer les nouvelles activités de business on sait dix mille francs c'est-à-dire 15 euros jésus christ est ma soeur vient à lui écoute moi s'il te plaît ouais les chrétiens pour les chrétiens ont tellement de haine dans eux comme ça pourquoi pourquoi jésus ne m'aimait toi tu ne m'aimes pas hein j'aime mieux que tu me dises que je t'aime vas-y me dis que jésus m'aime mais toi tu me déteste hein je vous envoie tout le temps de l'amour ici je vous envoie de l'amour je dis recevez de l'amour je me dis que jésus m'aime je vous en prie tu vois que des chrétiens quand tu viens me dis que tu m'aimes tu vois que ça c'est plus vrai il y avait la flèche flèche jésus t'aime ya ya on ne fait pas ça parce que parfois quelqu'un qui est à côté de toi a besoin de ton amour plus tu peux te donner talent à quelqu'un il ressent ça plus que tu viens lui dis que jésus t'aime ma soeur jésus t'aimait il t'aime je vais regarder vos messages au whatsapp après et beaucoup d'entre vous on vous rejette l'autorité que ses employeurs retiennent toujours son salaire que c'est lui qui a tué jésus et arrêtez de me faire rire beaucoup vous ne vous aimez pas parce qu'on vous a beaucoup tapé dans l'enfance je vais vraiment vous dire que amour d'audios go straight on vous a beaucoup tapé dans l'enfance on vous a beaucoup menacé vous avez vécu chez des gens qui vous ont beaucoup menacé donc vous avez grandi avec les bras fermés vous ne voulez pas qu'on vous aimez vous jugez beaucoup les gens et quand vous voyez quelqu'un est bien ça vous énerve tu sens une pourquoi elle est belle ça t'énerve pourquoi son mari est beau ça t'énerve Jesus pourquoi elle achète une nouvelle voiture ça t'énerve je restaure l'amour de vous même dans vous vous allez voir qu'on va vous dire quelqu'un va t'appeler va te donner l'argent et beaucoup d'entre vous avez peur Dieu vous donne les idées d'entrepreneuriat mais vous avez peur, vous avez honte vous avez honte je sens tellement d'amour beaucoup d'entre vous avez besoin d'amour dans l'enfance on ne vous a pas beaucoup aimé ton père t'a beaucoup rejeté il y en a eu les jours ton père il s'est dit que tu n'aimes pas mon enfant recevez l'amour recevez l'amour recevez, recevez ouvrez votre coeur croyez à nouveau et je vois une femme particulièrement chaque fois que tu es dans une relation tu te détruis toi-même tu as une tante là qui ne t'aime pas trop elle vient toujours je suis comme ta mère dis-moi tes choses soit c'est une amie aussi et toi-même tu détruis ton foyer pas tes paroles font-cha yes entrepreneurship is your field of work you have to burn candles de chance je préfère dire aux gens que je les aime je préfère envoyer de l'amour aux gens parce que Dieu est amour Dieu est amour je vous envoie de l'amour tu as détruit toi-même ton foyer et après ça tu t'es auto-détruit pourquoi est-ce que je croyais même que l'homme là pouvait m'aimer je te vois en auto-destruction tu as fait beaucoup de bains de restauration d'amour achète les fleurs tu t'offres des fleurs achète une rose aujourd'hui tu dis que c'est pour toi-même tu message ton bureau merci pour l'amour que vous m'envoyez merci je ressens tellement votre énergie merci je vous envoie de l'amour je vous restaure si tu as gâté ton foyer toi-même je décale la restauration de ce foyer vous avez mal l'angine depuis quelques jours mettez la main sur le cou je viens enlever tout blocage pourquoi tu ne parles pas toute personne qui a voulu te faire taire dans le spirituel et dans le physique j'enlève les consultations privées voilà le numéro let me give you the number plus 237 plus 237 693 5 0 2 2 6 6 je restaure ce que vous avez perdu que tout ce que vous avez fait pour gâter votre maison que vous avez construit que vous puissiez permettre au Saint-Esprit de reconstruire cette maison vous allez me dire que dans quelques jours vous allez avoir un nouveau boulot il y a quelqu'un avec qui tu devais collaborer que tu avais eu peur tu as gâté même votre propre relation encore la personne va revenir le rêve de chien si le chien en fait vouloir te mordre ou il t'a mordu c'est même pas bon tu vas te protéger on va te vouloir t'attaquer spirituellement mettez la main sur le coeur j'enlève la peur j'enlève la peur je chasse la peur peur de ne pas avoir assez d'argent pour demain j'enlève la peur est-ce que de peur je te chasse est-ce que de peur je te chasse maintenant je restaure vos idées je vois il y en a parmi vous en train de trembler parce qu'il est en train de sortir de votre coeur il sort de vos bras vous avez beaucoup de peur ici et dans l'estomac dans les triceps derrière si on te coupe les cheveux si on te vole ta gloire je chasse l'esprit de peur de votre coeur au nom puissant de Jésus il y en a tu as été dans une maison qui n'était pas bien il y en a un esprit qui est venu à t'envoûter je sais ce que je ressens et à partir de ce moment là tu as senti comme si les émotions que tu reçois ce n'est pas moi ça d'habitude je ne sens pas ça certains gens ont commencé à manger beaucoup déposez la main sur le frein je commande maintenant à toute araignée qui a pris possession de votre esprit toute araignée qui a pris possession de votre esprit de votre corps qui est entré dans vos veines je commande maintenant qui vous laisse partir au nom de Jésus Satan je te commande de lâcher prise lâche prise au nom puissant de Jésus je sens carrément comme des araignées qui tombent de votre corps c'est comme si tu es une marionnette il y en a vous devez manger manger du chocolat aujourd'hui des vifs ont envoyé la photo de tes enfants on les lave c'est noël à la piscine ça veut dire qu'il y a de la taxe spirituelle qu'on a dirigé sur eux Marie-Laure ton fils est parti chez une amie elle a coupé ses cheveux je ne peux pas interpréter tous vos rêves maintenant désolé parce que je sens beaucoup d'énergie il y a des gens qui doivent être guéris donc je dois absolument diriger là-dessus il y en a quand tu te lèves pour aller beaucoup manger tu sens comme ça quelque chose en toi qui te contrôlait et tant que tu ne manges pas tu ne sens pas l'apaisement c'est un peu comme si tu avais une arme sur ta tête on dit va manger dès que tu manges ça te libère un peu pendant quelques heures donc le chocolat que vous allez manger vous allez demander qu'ils apportent le goût à votre bouche et la puissance à vos paroles la puissance à vos paroles je commande mettez la main sur la poitrine à nouveau quand il va sonner cette cloche je vais sonner ça trois fois et je vais commander à tout esprit qui vous commande qui vous empêche d'être discipliné de sortir qui fait que tu ne respectes pas tes heures les heures que tu as dit que tu allais faire quelque chose donc je vais sonner ça trois fois mettez la main sur la poitrine au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je commande à toute entité de fatigue de sommeil extra toute pensée que quelqu'un t'a dit c'est comme s'il est venu déposer une flèche dans ta maison à chaque fois que tu penses à ça et tu dors que non tu as le droit de te reposer aussi tu te couches, tu dors quand il va sonner cette cloche je vous commande de sortir de leur maison j'apparais maintenant dans vos maisons et je chasse ouvrez vos fenêtres ouvrez vos fenêtres ouvrez vos fenêtres ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres ils m'ont dit hier je dois parler de la masturbation sinon rappelez-moi si j'oublie je dois parler de la masturbation je commande à cette entité qui vous affaiblit qui vous casse cet esprit de bois esprit de serpent bois dans cette maison je te commande de sortir mettez la main sur la poitrine je sonne la poche une fois deux fois trois fois je vous réveille comme Lazare qui était dans la tombe je vous réveille de tout sommeil tout secteur dans lequel on vous a mis toute marionnette qu'on a mis sur un hôtel quelque part et on vient nourrir ça chaque fois et ça porte ça vous porte tu sais quand tu rêves tu te vois toujours un deuil tu te vois toujours dans un endroit tu es perdu tu ne sais pas vous allez faire trois jours de jeûne pour ceux qui sentent que ça allait commencer pendant les trois jours de jeûne vous allez demander le kit de déblocage normal si vous avez assez d'argent vous prenez le kit de déblocage plus plus parce que dans le kit il y a la poudre qui désenvoie le kit de déblocage plus plus c'est 55 000 au Cameroun Côte d'Ivoire au Gabon c'est 70 000 avec trois jours de jeûne vous avez dit que toute empreinte maléfique suit mon corps par ce lavage et ces produits que je vais m'en revoir je me libère au nom de Jésus je vois un peu comme s'ils avaient mis une sorte de d'empreinte qui à chaque fois ils utilisent ça pour vous localiser ils vous affaiblissent patrice va faire le test de foot en Italie vas-y voyage pour le Canada ça va aboutir mais il va falloir que tu ailles au village d'abord projet pour le Canada Marcel va au village il y a une rivière là-bas tu vas te laver là-bas tu prends l'eau là-dessus tu te laves avec même une semaine on va te montrer les bonnes personnes on va plus t'espoquer voyage pour l'Allemagne oui ça va aboutir promotion Naël tu es très combattu au travail donc pour la promotion j'ai demandé de faire un truc avec le vin il faut que tu ailles faire ça oh mes oreilles brouillent oh seigneur il y a aussi quelqu'un que les oreilles broudonnent beaucoup ils sont en train de t'activer avant de dormir tu vas verser le sel au sol certains vous devez lire le philippien 2 verset 13 qu'ils agissent en vous pour le vouloir et pour le faire l'orise du bois ton voyage pour la Hollande il faut t'assurer que tu vérifies les papiers si quelqu'un a envie de le faire pour toi ne laisse pas la personne faire seule ton main tu dois vérifier ton business de cheveux que tu veux lancer en fin d'année oui oui apprends à utiliser les réseaux sociaux ça va t'aider je vais te donner un truc que tu vas faire ça va t'aider c'est payant tu vas me payer l'inca tu vas te laver avec du sel tu auras le travail maman hé seigneur jésus abochale on a fait un enfant ici pour toi jesus nos oreilles claire tu as fait un sacrifice tu as fait un sacrifice de bouc même claire pour la maison qu'on t'a promis il a il est parti épouser une autre tu dois faire un travail de fondation sur toi la maison qui dit que son gars est parti épouser une autre tu dois faire un travail de fondation sur toi c'est un truc familial qui te bloque sur un gocan au frère je sois tes ancêtres tu demandes à l'enfant sur rien de sous sur rien de sous contacte moi j'ai le kit mariage vous avez parlé du kit mariage parce que parfois quand le tri veut t'épouser mais comme tu as tes choses que tu n'as pas encore enlevé sur toi ça bloque ça bloque son argent ça le chasse même bon vali va t'épouser kévin kévin tu veux dire d'abord parce que quelqu'un veut passer avec moi il doit le monde il me dise tiktok tu vas me dire pourquoi vous avez mis mon numéro contactez-moi c'est un travail d'attirance je vous ai dit que je vous ai demandé les kits mariage maman jesus arrêtez de me demander des choses ça fait mais tu ne démange pas tout je reçois trop trop de messages c'est un travail d'attirance mais contacte-moi on doit faire un travail pour toi ici à côté à 10 votre poème quand vous êtes clair pour ces contacts moi si je ne vais pas me contacter tu les sois et seigneur votre poème quand on vous donne les instructions c'est que vous êtes bloqué dans les pays mais vous ne faites rien j'ai fait des vidéos où je parle vous ne faites rien j'ai donné un numéro ici vous n'allez pas me contacter Daniel du cam oui quand tu es arrivé là-bas tu as fait l'enfant pour avoir les papiers Daniel clair écrit en inbox merci pour le parfum Adasa merci oui tu as te reconcilier avec Freshman Kevin vente en ligne vente en ligne l'atelier qu'on va faire le 26 je vous dis que j'ai une conférence que je vais faire avec vous pendant 4 heures de temps le 25 c'est pour ceux qui veulent lancer une activité il y a beaucoup d'entre vous le Seigneur m'a mis à coeur de vous coacher là-dessus nous venez avec un téléphone nous venez avec 3 idées de business on voit comment on veut mettre sur pied que ça tourne et ça vous donne de l'argent ça sera en ligne et au Cameroun c'est 10 000 francs 15 euros la participation non 16 euros parce que l'euro est un peu pété 17 euros c'est 10 000 euros Léon tu veux pas que tu as de base ta vie est bloquée tu veux que tu te dises quoi non tu as de base elle s'est arrêtée ça c'est 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 ça c'est 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 pardon tu veux entendre ta procédure Indiana mais ne compte pas sur ta famille pour t'aider oui bonjour donc ce que tu as fait tu as travaillé sur lui bonjour la conférence va se passer en ligne ceux qui sont à doigt là vous allez venir physiquement à doigt là mais le reste ce sera en ligne vous pouvez quitter de Yaound et vous venez à doigt ce sera de 16h à 21h donc tu veux voyager matin il y a aussi le kit voyage que j'ai déjà créé pour vous le kit voyage tu es une très bonne personne matin tu es aussi très spirituelle je crois que tu étais bloqué là où tu étais pourquoi ta spiritualité pourquoi tu te connais avec ta spiritualité matin ton fiancé va te faire voyager Daniel oui tu es aussi tu es aussi je vais parler de la masturbation j'en parlais un peu plus tard encore dans les vidéos je vais essayer de la masturbation de ce que l'esprit m'a enseigné la masturbation c'est quelque chose qui peut être comme un sort qui a été jeté sur vous parfois c'est héréditaire c'est à dire tu ne le savais même pas ta mère le faisait ta grand-mère le faisait et tu te retrouves en train de le faire ça peut être une malédiction générationnelle et la masturbation est étrangement liée au mari de nuit étroitement Daniel tu vas rechercher la faveur de ton mari donc prends le kit attirance Léa il faut qu'on fasse le lavage de ton fils qui veut venir en France que tu le rejoignes parfois on te bloque et toi Léa je vais prendre le kit fondation donc ce sont les esprits générationnels c'est pour ça que depuis que vous avez ta mère ok voilà attendez attendez le télécharge a bien le message envoie les détails de paiement sur cette page ici donc capture d'écran et puis tu envoies ton numéro je vais te consulter en jeûne tandis je dois absolument faire je vais me faire ceci en forme de vidéo enregistrer parce que c'est la première fois qu'il me parle de la masturbation j'ai envie de parler de la masturbation depuis longtemps mais sans avoir le feu vert de pluie donc bonjour je vais vous parler aujourd'hui de la masturbation la masturbation ou encore l'addiction au film pour nous je demande la présence du Saint-Esprit je demande aussi son assistance la masturbation est étroitement liée au mari ou à la femme de nuit et c'est en fait la masturbation c'est juste l'acte de se faire plaisir sexuellement certaines personnes vous avez réussi à vous marier mais cet esprit mari de nuit est venu se mettre entre toi et ton mari ce qui fait que ton mari ne te donne plus du plaisir mais tu veux aller toi seul pour te donner du plaisir donc la masturbation généralement c'est quelque chose qui est soit voilà les portes que tu as ouvertes soit c'était ta grand-mère ta grand-mère s'est mariée finalement elle a fait peut-être 3-4 enfants avec ton grand-père il est parti prendre une autre femme après ils n'étaient plus ensemble son mari de nuit à elle ou bien son mari spirituel à elle a gâté la relation donc tu vas voir que ta grand-mère a fini ses années seule ta mère a fini ses années seule et toi tu te retrouves assujetti tu vas voir que quand les gars viennent et partent tu te retrouves assujetti à la masturbation et demain parfois tu restes comme ça tu as une forte envie alors que tu as ton partenaire la masturbation c'est en quelque sorte le portail qu'ils utilisent c'est comme si tu leur donnais la permission sur ton corps de venir la nuit coucher avec toi donc portail ouvert premièrement ça peut être ancestral tu n'as pas travaillé tu n'as rien fait vous savez il faut que tu coupes les fondations maléfiques deuxièmement tu as été avec des amis ou des gens de mauvaise compagnie qui t'ont montré parfois tu sois avec un gars quand tu es encore jeune et vous avez une relation à distance tout le temps il te dit que non masturbe toi je vois masturbe toi je vois tu commences à devenir accroît à la masturbation et la masturbation ne connait pas si tu es enfant d'église ou pas la masturbation ne connait pas ça parce que je suis ce qui est avec les pasteurs qui se masturbe donc ça ne connait pas ça donc voilà le portail peut-être les amis parfois tu faisais ça pour faire plaisir à ton copain avec lequel tu étais et quand vous arrêtez maintenant tu te retrouves parfois on sent que tu as envie tu fais seul parfois aussi c'est le free spirit vous savez ce qu'on dit les blancs disent que non il faut te faire plaisir je ne connais pas quelle partie de ton corps touché comment tu vas savoir tester un peu si tu te masturbes au jour tu vas voir que tu vas faire les couches de nuit tu te masturbes tu te rends compte que la nuit tu sors en train de faire l'amour avec quelqu'un à la nuit dans ton rêve et pour ceux qui sont très forts spirituellement parfois ils vont venir t'attaquer ils vont venir te lancer peut-être tu es dans une période où tu as une élévation spirituelle ils ont besoin d'un portail pour une excuse pour avoir accès et prendre ton énergie parce que quand ils viennent coucher avec toi la nuit ils prennent ton énergie tu vois quand tu joues un homme si tu es un homme ton énergie passe ça sort ton énergie sort quand tu es une femme peut-être tu te réveilles tu vois comment tu es mouillé tout ça mais c'est quoi ça donc la masturbation c'est généralement aussi des attaques spirituelles et parfois le portail que tu ouvres c'est que tu ne fais pas ton cleansing tu ne te nettoies pas tu ne nettoies pas ton environnement parfois tu emménages dans une maison il y avait des gens qui se mastubaient avant et tu es seulement simple 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 donc tu ne fais absolument rien l'énergie de la maison tu as l'impression que et pourquoi ça vient ça met le goût dans ton corps tu vois un peu quand tu as envie de faire l'amour quand tu sais que tu as fait l'amour tu vois le goût là ça te met ça et tu te dis ah tu as fait quelques mois il n'aimait pas eu de gars quand le goût là vient pourquoi il va être rejété donc généralement quand tu as ces envies c'est quand il y a une élévation spirituelle qui est en train d'arriver et ils font ça pour te distraire ou bien pour prendre ton énergie donc le fait de ne pas te nettoier spirituellement ou de ne pas nettoyer ton atmosphère là ta maison ça ouvre les portes pour l'esprit de masturbation et ça fait aussi que tu n'es pas discipliné tu ne peux pas dire que je ne fais pas ça tu arrêtes ou bien je fais ça tu fais l'esprit de masturbation se combat aussi ça se combat premièrement par les fondations tu vas te soumettre à Jésus Christ Jacques chapitre 4 verset 8 7 et 8 je me soumets à toi Seigneur Jésus je demande que tu m'aides parce que je ne peux pas combattre ça seul deuxième chose tu as fait tes lavages tes bains troisième chose si tu peux prendre un guide de déblocage quatrième chose purifie ta maison purifie ta maison cinquième chose j'ai parlé du rite avec l'eau et tout ça pardon dans le vin versé sur la terre ou dans l'eau tu fais ça et tu leur demandes que s'il y a n'importe quel esprit ancestral avec lequel ta mère a eu beaucoup de peine avant de mourir une malédiction peut-être qu'elle a eu elle a vraiment struggle tu demandes que toi tu demandes qu'on te libère de ça que libérez-moi de ça et viens en vous vraiment me voilà montez-moi comment et quand vous allez sortir de là vous allez commencer à avoir des résolutions peut-être vous allez tomber sur cette vidéo parce que vous avez demandé ça vous allez commencer à voir que peut-être c'est tel ami que tu visites souvent quand tu visites l'ami ça te donne des envies le genre d'ami qui parle trop de sexe tout le temps il va te parler il sait que tu es mari mais il va te parler tout le pita il provoque ton imagination pour les trucs sales donc tu vois comment ça il va commencer à devenir ferme quand il arrive il commence à dire ouais tu sais tes fesses là tu dis non arrête arrête si tu continues ne passe plus chez moi ne m'appelle plus tu vas voir que tu auras une fermeté là parce que pour que l'esprit de masturbation entre en toi ça te fragilise ça fragilise ton coeur ça fait tout le monde tu as envie d'entendre les trucs sales les trucs comme ça ouais ouais tu vois les trucs comme ça bizarres et quand tu penses à ça tu parles de ça ça t'affaiblit on appelle ça loose spirit oh tu ne peux pas chasser un démon quelque part si tu n'es pas ferme et aussi ça va t'apporter tu vas miner ton mari à toi maintenant donc il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire vous allez prendre le feu une douleur tu vas aller frotter tu vas nous seigneur tu écrases maintenant tu verses un peu dessus ça tu presse l'eau à mer qui sort voilà tu vas lire le somme 35 tu prends l'eau là tu l'as avec ta partie intime ton mari de nuit toute femme de nuit que ce soit la partie intérieure ou extérieure vous comprenez homme ou femme toute femme ou tout homme mari qui vient de n'importe quelle génération en avant tout pacte que mes anciens avaient signé avec un mari à chaque fois qu'un enfant naissé on donne à la personne comme je suis en train de laver ma partie comme ça je divorce de toi je ne sais pas définitivement de toi j'enlève toute ta maïtude dans ma vie si ce que tu as présente dans ma vie a fait que je ne me marie pas je déclare à partir d'aujourd'hui que je me marie tu prends le bétalier tu te laves tu te laves tu frottes ton corps avec que c'est avec n'importe quoi que tu as mis sur moi pour faire que à chaque fois tu me localises pour venir me trouver et entrer dans moi je déclare à partir d'aujourd'hui c'est fini et si tu as le don de moi tu mets ça sur ta langue soit tu mets un peu le bétalier sur ta langue tu déclare que j'enlève la maïtude de ma bouche mes parents ne vont plus dévier pour aller dire les trucs qui sont sales qui ne sont pas louables et je restaure tout ce qui m'a été volé si c'est que c'est à cause de ça que j'ai perdu tel mari tel fiancé j'appelle maintenant à moi la bétalier à ce rituel vous devez me contacter vous me payez pour qu'il vous donne ça parce que maintenant que tu t'es séparé de lui il faut que tu fasses votre monnaie pour appeler c'est lui qui est vraiment intéressé pour l'autre part pour attirer le mariage vous avez dit parler du kit mariage ok bon voilà la vidéo vous partagez ma vidéo s'il vous plaît demain on va encore faire d'autres directs ok je demande la restauration que tout ce qui vous a été volé soit restauré je chasse tout esprit de prostitution de votre corps de votre esprit je déclare que tout esprit de pornographie auquel vous avez été accro depuis longtemps vous en est libéré aujourd'hui au nom puissant de Jésus Amen donnez moi un pouce comme ça pour ma vidéo s'il vous plaît merci 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 YouTube je vais mettre cette vidéo sur YouTube tout à l'heure abonnez-vous sur YouTube les vidéos de YouTube ne me font pas la même chose que Facebook et parfois sur YouTube c'est un peu spécifique alors que sur Facebook tu l'as beaucoup fouillé voilà tout mari qui est venu on l'a chassé peut-être naturellement ça fait 5 ans que tu es séparé de ton mari je vous restaure voilà au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen je vous bénis il met votre couronne aujourd'hui sur votre tête il met votre couronne pour la conférence du 25 à Douala ça va se passer de 16h à 20h30 on aura une pause de 30 minutes si vous avez déjà d'autres choses que vous faites comme activité venez avec votre carte et visite comment vous vous retrouvez ok tu peux déjà avoir une activité tu viens pour pouvoir voir comment tu vas faire pour établir l'autre tu peux venir parce que tu veux augmenter tes revenus ou bien encore ouvrir ta voir comment faire le marketing comment parler de tes produits voilà ok I'm unstoppable et peut-être aussi tu veux bien que je parle de tes produits sur ma page tu viens tu vois comment tu vas me donner l'argent je vais te parler de tes produits sur ma page vous savez que moi j'avais l'argent j'aime l'argent et j'adore du la deuxième personne que j'adore c'est mon mari il sera à ma quête et en ligne aussi en ligne aussi beaucoup d'entre vous vos mariages vont se débloquer beaucoup mariages vos relations les gens qui étaient partis ils vont revenir vous demander pardon même si ils n'avaient pas avec eux que vous vous marie finalement ils vont revenir vous demander pardon je veux vraiment que chacun d'entre vous ait au moins une petite activité je ne veux même pas appeler ça petite une activité imagine tu as une activité que tu fais de 4h30 à 7h qui te donne par moi même 900 euros ce n'est pas bien c'est bien non voilà on vous passe une bonne journée bye 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 j'aime quand donnez moi mon argent pour rien vous avez suivi pour rien donnez moi l'argent que ma reine je vais te donner l'argent avant tout je suis money oui j'ai pris pour toi à des blessures voilà on fait la cagnotte pour l'orphelinat vous savez que je suis la marraine de l'orphelinat cœur de Jésus donc j'ai lancé une cagnotte pour pouvoir parrainer des enfants pendant la rentrée scolaire je veux pas que ça pèse sur maman Nathalie elle seule donc envoyez votre argent quand tu envoies tu précises que ça c'est pour l'orphelinat on envoie on a suivi ceux qui ont fait les lavages les lavages les offrandes donner quelque chose à quelqu'un quelque part donc pour participer on va fermer la cagnotte je crois que j'avais fermé ça le 31 août ok donc n'hésitez pas même si c'est 5000 francs quand tu vas payer le cahier d'un enfant toi tu vas voir comment tes choses ont commencé à marcher ouais les gens si ouais et dans ta propre famille tu vas chercher deux enfants que tu vas aussi parrainer oui à la rentrée tu vas en voir même 15 000 à tous tes frères et soeurs ok bonjour facebook venez alors couper en disant que je n'ai pas eu les droits d'auteur sous la chanson unstoppable today unstoppable today unstoppable today je vous donne beaucoup les principes de spiritualité pour avoir du succès sur ma page et j'espère que certains parmi vous choisissent vous choisissez toujours je ne veux pas faire de dons je veux seulement écouter ce qu'elle dit je ne veux pas acheter un kit je veux seulement me laver de sel je ne veux pas écoutez on ne fuit pas la fessie il y a mi bye je veux pas je veux pas